Bonsoir tout le monde et bienvenue à Monday Night Raw avec Gretwell évidemment et on accueille accompagné d'Adrien Neville, Sami Zayn ! Là elle est steam au complet mais il y a seulement Sami Zayn qui ouvrira ce show dans un combat en un contre un contre un grand adversaire qu'il a affronté plusieurs fois à NXT, choisi au hasard pareil mais le hasard fait bien les choses apparemment. Si le chargement veut bien passer évidemment son adversaire n'est nul autre que celui qui fait partie du Brasserine Club qui est accompagné évidemment de Tyson Kid je parle bien entendu du Swiss Superman Cesaro ! Donc ça devrait être un très très bon match ce soir pour commencer. Je précise que juste après nous aurons un match pour le titre intercontinental entre Seth Marlins et Luke Harper donc gros match à prévoir. Et comme vous l'avez vu dans le show de la semaine dernière Chris Jirico a encore remporté l'Armageddon de Hellen Serre le match donc il affrontera Brock Lesnar à Hellen Serre. Là on est parti Sami Zayn, Antonio Cesaro. Let's go ! Et Zayn qui prend l'avantage directement et qui amène au magnifique Cesaro au sol. Cesaro au sol évidemment et voilà il revient en ciseaux de tête, ils se connaissent très bien. Ouh l'étranglement. Et évidemment Neville et... Ouh la manchette et Kid ont accompagné leur partenaire. Forcément hein. Attention. Ouh la droite, la droite de Sami Zayn et le droite qui n'a rien touché du tout. Par contre Cesaro en profite du coup avec un Northern Light Suplex. Et un coup de pied qui atterrit directement sur Zayn mais Zayn qui revient maintenant. Et on renvoie Cesaro dans les cordes. Il essaie d'esquiver German Suplex. Histoire de... Ouf. Zayn bain extérieur du ring. Et le calf kick sur Tyson Kidd. Et voilà c'est comme ça qu'on commence Monday Night Raw. Attention Cesaro est revenu. Allez on laisse rentrer. Attention. Ouh le drop kick qui a touché mais qui a pas vraiment touché. Par contre la back suplex. Durement exécutée. Allez on saute sur l'abdomen du côté du Suisse. Droite. Il n'a pas touché par contre. Ce coup-ci c'est Sami Zayn qui continue. Droite. Attention. Le backbreaker. Backbreaker. Sur Cesaro. Et le tombé juste après. Le tombé 1 et simplement. Simplement. Qu'est-ce qu'il fait Zayn ? Il ramène Cesaro plus vers le centre du ring. Oula il y a un petit bug mais c'est pas grave. Une prise de soumission sous l'oeil inquiet de Tyson Kidd. Mais il est obligé de lâcher de toute façon ça servait à rien aussitôt dans le match. Ouf. Coup de coup de Cesaro c'est ça qu'il fait inverser la tendance avec une manchette à l'européenne. Attention et on saute encore sur l'abdomen de Sami Zayn. C'est incroyable. Et encore une fois. Cesaro il rigole pas. Là il rigole pas tout simplement. Drop kick. De la part de Sami Zayn. Qui va monter maintenant sur la troisième corde. Alors que Cesaro est encore au sol. Ça y est il se relève. Attention à Tyson Kidd. Attention à Tyson Kidd. Attention à Tyson Kidd. Attention à Tyson Kidd. Drop kick. Allez Sami Zayn ne peut que redescendre maintenant. Attention. La manchette. Monchette. Ouf. Sami Zayn. Attention Sami. Samy. Magnifique. Le tombé. Mais finalement il était dans les cordes notre ami. Notre ami pardon. Césaro. Qui a du mal à se relever. La droite. Attention Sami Zayn. Qui va envoyer Césaro à l'extérieur du ring presque sur Adrien Neville. Et attention il regarde. Attention Sami. On sait ce que ça donne ensuite. Il prend de l'élan. Et il va sauter sur Césaro. Par dessus la troisième corde. Il enflamme le public. Comme ça. Adrien Neville. Faut pas que ton cul t'emmêle. On est à deux maintenant. Il semble pas trop s'enlever. Césaro va falloir le... Le ramener dans le ring tout seul. Et c'est ce que fait Sami Zayn. Attention. Oui Neville. Neville pardon Zayn. Et voilà il s'est fait avoir par Césaro qui l'envoie au centre du ring. Directement. Attention. Et Césaro qui enchaîne. Il réinverse la tendance avec la puissance. Gut Rage Soufflex. Sufflex. Voilà comment qu'on fait. Et le tomber maintenant sur Sami. Le tomber un. Et simplement hein. Mon cher ami. Simplement hein. Oh. Et à droite. Sur Césaro. Attention. Diddy s'est esquivé. Et... Césaro. Encore esquivé. Attention. Avec une snap. Suplex. Excellent. La part de... Qu'il fait. Je voulais pas aller là. Je voulais de l'autre côté des cordes. Voyons. Sami Zayn. Attention. Césaro se relève. Césaro se relève d'ailleurs difficilement hein. On sent... On sent l'épuisement. Attention. Attention la manchette à l'européenne. En l'air. Et là il s'est fait choper. Sami Zayn est tombé. Et il s'est relevé. Heureusement pour lui. Cette manchette qui l'a assassiné clairement. Attention. Elle s'est esquivé. C'est le... Unbreaker. De Sami Zayn. Sami. Le springboard. Ditto. Excellent. Excellent de la part de Sami. Césaro qui se relève. Ouf. La droite. On a entendu claquer. Et on renvoie Césaro dans le coin. Ouf. La Temi et cette manchette en l'air mine de rien. Césaro sur la traîne corde. Oh. Inzugere. Dans Sami Zayn. Qui va monter lui aussi sur cette troisième corde. Et attention. Ça devient très dangereux. Et regardez. Regardez. Ouh. La tête la première. Corner pain driver je dirais. Ouh la droite. La droite sur... Un coup de la corde à linge. Il réplique. Encore un coup de la corde à linge. De Césaro. Attention. Il a esquivé celui de Zayn. Power slam. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Césaro. Il va en renchaîner encore une fois. Avec cette gut range suplex. La puissance de Césaro. Gut range suplex. Une deuxième. Qui pourrait se finir pour ce match. Ça peut terminer comme ça. On est à deux. Ouh. Zayn qui s'enlève. C'est pas évident de s'enlever en commentant. Je vous jure. C'est plus évident. Quand on est en mode tout seul. Attention. Speed out. Power bomb. Magnifique de la part de Sami. Voilà. Sami Zayn qui va attendre. Qui attend Césaro. Et Sami. Attention. Il enchaîne. Koji clutch. Alors que Tyson Kidd. Tyson Kidd. Est venu. Pour intervenir. Et Césaro qui abandonne. Mais l'arbitre n'a rien vu. L'arbitre. Ah si voilà. Il l'a vu. Il l'a vu. Pardon. Il l'a vu. Bravo à l'arbitre qui l'a vu. Alors qu'il a rien vu. Finalement c'est dommage. En fait. Donc bah écoutez. Victoire de Sami Zayn. C'est pas grave. Mais j'aurais aimé que l'arbitre ne voit pas. En fait. C'était juste pour faire ça. Mais finalement il l'a vu. Donc c'est à moitié mal fait ça aussi. C'est pas la première fois que ça me le fait. Vraiment l'arbitre voit quand même. Même si. Même si l'IA intervient. Ou alors c'est que. Le temps que le manager intervient. Est trop. Est pas assez élevé. Par rapport au temps que j'ai mis à faire abandonner. Enfin bref. Enfin bref. Victoire de Sami Zayn. Il n'a pas subi de neutralizer. Mais ça a été un bon match. Et c'est là qu'il va subir la manchette. Regardez moi ça. Césaro se relève. Et là Sami. Hop. Boom. Détruit. Et là on va revoir le coaching clutch avec eux. Oui. Il abandonne. Alors. Techniquement l'arbitre ne voit pas. Regardez. Il engueule. Il engueule. Il a abandonné. Et il a vu quand même. Voilà. Dodo. Il a des yeux derrière la tête. Bon bref. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne fais plus ça. Quand pis. Victoire de Sami Zayn. Félicitations à Sami Zayn. Et on passe maintenant à la suite. C'est parti. Voilà le prochain match de ce soir. Un match pour le titre intercontinental entre le champion Luke Harper et Seth Wallins. Et justement. Donc on parle du loup. Le champion intercontinental. Luke Harper. Qui affrontera Seth Wallins ce soir. Puisque Seth Wallins avait gagné un Chopper Fred match. Entre qui ? Alors c'est entre Luke Harper, Seth Wallins et le troisième. Je ne me rappelle plus qui c'était. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était le Miz. Ouais c'était le Miz. Ouais c'était ça. En tout cas Luke Harper va défendre son titre ce soir. A voir s'il arrive à le garder assez longtemps. En tout cas un bon adversaire ce soir pour lui. Il y a un différent adversaire. Lui qui a réussi à se défaire de... Enfin à défaire cette... A défaire Dolph Ziggler de son titre intercontinental. Donc forcément c'est pas... Et par deux fois il a réussi à vaincre Dolph Ziggler. Donc évidemment il reste le champion. Incontesté intercontinental. Et le voilà. The future of the WWE. Seth Wallins. Et non il n'y a pas J&J Security. Certainement pas. C'est Seth Wallins qui arrive. On ne va pas laisser en entier. Mais voilà. Et il n'y a pas l'animation de la ceinture. Merci de ne pas la mettre. C'est sympathique. Ça bug. C'est pas grave. Le jeu est à moitié fait on va dire ça comme ça. L'arbitre qui présente cette belle ceinture intercontinentale. qui sera peut-être pas défendue à l'innocèle. J'en sais rien encore. Pour l'instant il y a Seth Wallins et Luke Harper qui vont s'affronter. A voir. On est parti pour ce match en tout cas. Luke Harper, Seth Wallins. Let's go. Tout ça pour le titre intercontinentale. Tout ça pour le titre intercontinentale. Et voilà. C'est Luke Harper qui arrive à s'en sortir en premier. Attention. Oh et il met Seth Wallins au sol. Seth Wallins au sol forcément. Et Wallins qui arrive à revenir. Wallins qui arrive à revenir avec une prise de tête. Mais il est envoyé dans le coin. Et Luke Harper, Spike Buster sur Seth Wallins. Il fait déjà le tomber. Le tomber simplement. Rien du tout. Attention. Luke Harper qui prend de l'élan. Coup de la corde de l'argent. Ouh c'est esquivé. Heureusement. Heureusement que Seth Wallins s'est esquivé. Avec un coup de genou dans le dos. Attention Seth Wallins. Baston Crab. Baston Crab. Et voilà. Il a touché la corde. Et ça commence fort entre les deux. Ouf. Droite. Droite de Seth Wallins. Coup de pied maintenant. Wallins qui ramène Luke Harper plus vers le centre du ring. Et Luke Harper avec un coup de pied dans la face. Ouf. La droite. Et encore. Et la Seth Wallins coup de pied. Wallins. Qui va envoyer Luke Harper dans les corners. Ready to believe ahead. Suplex. Très bon match pour l'instant. Mais il vient juste de commencer évidemment. On peut pas trop juger comme ça. Et Luke Harper qui est parti maintenant. Et qui roule avec Seth Wallins. Et qui va partir sur l'étranglement là. Torsion de la nuque là. C'est énorme. Et on remet Seth Wallins au sol. Attention. La droite sur Wallins. On va envoyer dans le coin. Wallins rebondit. Attention. Coup de la corde à linge. Ce coup de la corde à linge. Incroyable. Et le tombé maintenant sur Seth Wallins. Le tombé. Un. Deuxièmement. Un. Simplement. Ce coup de la corde à linge. Non mais j'en reste. Je reste. Bouche B. N'est-ce pas. La droite encore. Wallins qui a du mal à répondre. Il était un petit peu. Un petit peu surpassé. Oh et voilà. Il revient. C'est au moment où je dis ça. Attention Rollins. Qui monte sur la deuxième corde. Et le tornado. DDT. Sur Luke Harper. Standing Shooting Star Press. Et des coups de pied, juste après, pour parsemer tout ça. Rollins, front face lock sur le champion, justement. Attention, Northern Light, suplex. Et des coups de pied sur Luke Harper. Excusez-moi. Attention, DDT s'est esquivé. Et... Armbreaker ! Ouais, cette Rollins reprend l'avantage, là, du coup. Standing shooting star press. Excellent, de la part de Rollins. Relève Luke Harper, attention, s'est esquivé. Armbreaker ! Ouf, la droite, non, qui ne touche pas du tout, en fait. On va voir Rollins dans le coin. Oh, attention, Luke Harper, il a mis Rollins sur la troisième corde. Latemi ! Et Luke Harper qui monte aussi, là, ça devient très dangereux. Attention, Akadrana ! De Luke Harper, je ne m'y attendais même pas. Quelle heure Akadrana, mais c'est incroyable. De la part de Luke Harper, attention. Oh, oui, Harper. Harper ! La face, la première ! Et le tombé sur Rollins, maintenant. Le tombé, un, deux, et non, il s'est relevé. Bravo à Rollins qui se relève de tout ça. Attention. Qu'est-ce qui se passe ? Attention, et Rollins qui revient, coup d'avant-bras. Rollins ! Crucifix, pin ! Crucifix tout court. Et Rollins, avec une sorte de camel clash modifié, avec le genou, là, dans le dos. Luke Harper qui ne peut que souffrir, mais finalement, il arrive à retourner la prise. Il arrive à retourner la prise. Et Luke Harper qui reprend l'avantage, maintenant. Luke Harper. Le coup, la corde à linge ! Rollins éjecté à l'extérieur du ring. Il est déconcertant, Luke Harper. Par contre, on sait ce qui arrive. On sait ce qui arrive. Le top est celui-ci, c'est dans l'extérieur du ring de Luke Harper. Incroyable, Luke Harper. Incroyable, Luke Harper. On relève Rollins, maintenant. Oui, Rollins, magnifique, qui a déjà... Qui s'en est déjà remis et des droites sur Luke Harper, encore. Et encore une fois. Pied. On relève Luke Harper. Didi-Ti s'est esquivé. Heartbreaker ! Je crois qu'on est à 5, donc Luke Harper... Voilà, on est à 6, maintenant. Luke Harper, monté dans le ring. Et il provoque, mais il n'a pas vu que Rollins était revenu assez rapidement. Attention, Rollins... C'est quoi cette target à la con ? Back suplex sur Luke Harper. Attention, Rollins. Rollins, qu'est-ce qu'il fait, Rollins ? Springboard... Neen ! Qui a touché quand même, même si c'était un petit peu moisi. Et le coup de pied sur Luke Harper. On relève Harper, attention. Oh, coup de genou ! Et c'est Harper qui envoie Rollins dans le coin. Atemi ! Ouf ! Cette puissance dans l'Atemi. On envoie Rollins dans l'autre coin. Big Boot ! Dans le coin. Puissant, toujours. Toujours puissant. Et le tombé maintenant sur Rollins. Le pied est dans les cordes. Voilà, le pied était dans les cordes. Attention, qu'est-ce qu'il fait, Harper ? Qu'est-ce qu'il fait ? On met Rollins au sol. Et le dropkick ! Ce dropkick incroyable. Et le tombé encore. Le tombé... Et non, Rollins se relève. Rollins se relève. Attention, Luke Harper. Attention, Northern Light. Suplex ! J'ai cru qu'il allait tenter de tomber, mais que nenni. Que nenni. Le tombé... Non. Luke Harper qui s'en relève. Ou la droite. Attention, encore une droite. Et Rollins. Oh, et Rollins, c'est ce qu'il fait. Il envoie Luke Harper à l'extérieur du ring. Mais Rollins est encore dans le ring. Et quel match pour le titre intercontinental. Et attention, l'arbitre se met devant, forcément. Ce n'est pas la première fois. Et Rollins qui regarde une fois, deux fois. Il prend l'élan dans les cordes. Le top est suicidant à son tour. Il n'a plus rebondi, par contre, contre la barrière de sécurité. Et puis l'arbitre qui commence à compter. qui recommence à compter. Et Rollins qui va ramener Luke Harper dans ce ring. Coup de coude. Attention, Luke Harper qui se fait relever. À moitié énervé. Ouf ! Le cœur d'un linge. Et encore. Attention. Le power slam de Luke Harper. Oh, et le saut carpe de Seth Rollins. Coup de la cœur d'un linge. Encore un coup de la cœur d'un linge. On prend l'élan. Le calf kick. Allez, Rollins. Oh, c'est esquivé de Luke Harper. Magnifique, il s'quive d'ailleurs. Oh, c'est esquivé de Seth Rollins. Attention. Le swinging neckbreaker de Seth Rollins. Qu'est-ce qu'il fait, Rollins ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le tomber maintenant sur Luke Harper. Le tomber. Ouh, c'était pas loin. C'était pas loin. Mais Rollins n'a pas réussi à vaincre Luke Harper par ce swimming neckbreaker. Attention. Luke Harper. Il arrive à contrer à chaque fois. On en voit. Attention. Backbreaker. Et neckbreaker Rollins qui s'en sort bien finalement. Oh, il est tombé encore une fois. Il est tombé. Un, deux. Ah, j'ai perdu. Eh bien, c'est la victoire de Seth Rollins. Je l'avais dit. C'est difficile de se relever quand on commente. Et nouveau champion intercontinental. Et comme vous le voyez, l'IA a trop, 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 trop de mal à faire des finishers autres que debout. Là, elle n'a pas réussi à faire le curb stomp. Elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi tout simplement. C'est vraiment moisi cet IR. En tout cas, on ne va pas pouvoir regarder la corde à linge. Rollins a réussi à prendre le titre de Luke Harper. Malheureusement, d'une manière moisi à la fin. Ça ne m'étonne pas, c'est l'IA. Mais de toute façon, je m'y attendais. Si je ne contrôlais pas Rollins, il n'allait pas avoir de curb stomp. Mais ça n'a pas changé ce Northern Light Suplex qui est excellent. Excellent. Et le neckbreaker, c'est là que ça a fini, justement. Luke Harper a trop subi, je pense. Luke Harper a trop subi. Et c'est la victoire. Et nouveau champion intercontinental, mes chers amis. The future of the WWE. Seth Rollins capture cette ceinture. Et il va forcément falloir une revanche. Et ce sera à Hell Nocerle, forcément. Seth Rollins face à Harper en revanche. En tout cas, ça risque de donner. Maintenant, on passe au Main Event. Et voici le Main Event de ce soir. Le champion extrême Sheamus face à Sean Cena. Et on accueille le champion extrême qui avait perdu face à Rey Mysterio et qui avait réussi à prendre le titre des hanches de Dean Ambrose. Donc forcément, à Hell Nocerle, il y aura au moins un triple threat match entre ces trois-là. Sheamus, Rey Mysterio et Dean Ambrose. Mais si jamais John Cena gagne ce soir, pourquoi pas l'inclure dans le match et faire un Fatal 4-Way match ? Ce serait pas mal. En tout cas, pour le Main Event, c'est déjà les deux hommes qui vont s'affronter. Sheamus face à Cena. Puisque Cena n'a pas gagné la semaine dernière. Va-t-il gagner ce soir ? C'est la question. Maintenant, on attend juste son arrivée. Pour aller affronter The Celtic Warrior, The Great Light. Et on l'accueille, justement. The champ is here ! Sean Cena ! Le voilà, tous deux bleu et vert vécu. Parce que la casquette, on ne peut pas changer. Comme ça que ça marche. Et on est prêts pour un bon match pour ce Main Event. Je précise que la semaine prochaine, Brock Lesnar sera là. Et probablement Chris Jericho aussi. Donc, on va pouvoir faire quelques matchs entre eux de champion et de champion et de challenger. En tout cas, c'est parti. John Cena et Sheamus. Ok, ça part directement. Color & Elbow. Prise de tête. Cena. Attention là. Attention. Et on envoie Sheamus. Attention. Brague, excellent. Et de Sina qui attend que Sheamus se relève. Encore une fois, on repart. Et c'est John Cena qui réussit à s'en sortir en premier. Oh, magnifique. On remet Sheamus au sol. Et Sheamus, le ciseau de tête. Oh, et la torsion. Avec ce ciseau de tête. Et la droite. Oh, attention, John Cena. Qui est envoyée. Non, on ramène. Jobbreaker. Magnifique. Et John Cena s'attaque à la jambe maintenant. Peut-être pour éviter un bon kick. Et ça serait pas du tout, pas con du tout. C'est plutôt intelligent. Mais Sheamus qui revient. Forcément, si tu vas au point, Sheamus, c'est quand même difficile à battre au point. Back suplex sur John Cena. Coup de pied. Attention. Oh, il y a des coups de goutte qui pleuvent sur Cena. Aouh. Oh, la droite qui me fait chuter Cena. Oh, c'est esquivé. Et John Cena qui revient. Oh, la droite. Sheamus qui n'a rien senti. Back suplex. La droite de Cena et Sheamus n'a rien senti. Attention, coup de la corde à linge. Cette explosion de John Cena. Alors qu'on voit Justin Roberts en arrière-plan. Magnifique. Oh, la droite. Coup de coude là d'ailleurs. Ça a été esquivé. Parce que Sheamus... C'est esquivé encore. Et John Cena qui est envoyé de l'autre côté des cordes. Et Sheamus qui va s'en amuser. Avec des coups d'avant-bras ou des droites. On ne sait pas trop sur le plexus de John Cena. Et Tim. John Cena qui tombe. Allez, Sheamus qui dit à John Cena. As-y, reviens. Reviens, reviens. Et justement, Cena qui revient. Techniquement. Mais Sheamus... Ouais, Sheamus, il est clairement là. Le champion ECW. Ouh, la droite. Allez, John Cena, il est là aussi. John Cena, il est là aussi. C'est une guerre que les deux hommes se donnent. Ouh, Sheamus qui contre tout. Oh, elle s'est esquivée. Et des droites. Et encore. Et encore. Attention Cena à l'extérieur du ring. Le neckbreaker. On relève Sheamus. Sheamus qui renvoie Cena justement. Dans le ring. Attention Sheamus, il a chopé. C'est John Cena. Sheamus. Powerball. Sur The Champ. Oh, les pieds. On relève John Cena. Attention. Sheamus, il a John Cena sur les épaules. Il est parti. Le White Noise. Et John Cena pour être perdu comme ça de tomber. Oh, il s'est enlevé presque aussitôt. Magnifique de la part de John Cena. Attention, John Cena, il a contré. Il a contré. John Cena. Et John Cena. Seamus s'est fait un petit peu, un petit peu contré. Attention John Cena. Attitude d'adjustement. Attitude d'adjustement. Et le tombé un, deux. Et Sheamus qui s'en est relevé. Mais oh, combien que c'était... John Cena et des coupiers maintenant sur Sheamus. Attention. Oh, shooter block. Magnifique. John Cena qui envoie des droites. Encore une. Encore une. John Cena. DDT s'est esquivé par Sheamus. Fashion Leg Sweep. Attention, Sheamus. Qui est mis au sol, Sheamus. Alors que Michael Cole est en train de raconter sa vie. Attention. Encore une fois. Et John Cena est clairement là. Là, il ne plaisante plus. Il ne plaisante plus. La droite. Sur Sheamus. Encore une droite. Oh. Non. Celle-là, elle n'est pas passée du tout. Attention, Sheamus. Attention, Sheamus. Il est prêt à placer son brown kick. En pleine face. De John Cena. Et le tombé maintenant. Le tombé un. Et chut. John Cena a un qui se relève. Ah, il a eu. Par contre, il a du mal à se relever. Ouh. Descente du coude. Sur The Champ. Et encore. Ouch. On relève. John Cena. Attention. Sur les épaules. Oh. Le coude de John Cena. Qui va envoyer Sheamus. À l'extérieur du ring. Directement. Oh, et Sheamus qui fait de la place sur la table des commentateurs. Là, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Pour les deux hommes, de toute façon. On enlève les écrans. Alors que Sheamus regarde. Le dernier un petit peu inquiet. Attention. Et encore une fois. Encore une fois. Ce neckbreaker. Sheamus, là, commence à comprendre. Je pense. Je pense qu'il commence à comprendre. Et on envoie Sheamus. Oh, sur cette table. Et attention. On est à 5. Et John Cena. Il a pris le champion sur les épaules. Attitude. Attachement. À travers cette table. On est à 7. Et John Cena. On sait que ce n'est pas son habitude de gagner comme ça. Donc, évidemment. Il va ramener. Sheamus qui vient de passer à travers la table. Dans le ring. C'est comme ça que ça se passe. Et John Cena qui revient lui aussi. Attention. Coup de genou. Le Sheamus. Attention. Et John Cena qui renvoie Sheamus. Justement. Et c'est Sheamus qui prend John Cena. La droite. Il n'a rien touché du tout. Coup de pied. Attention. De Sheamus. Oh. L'écrasement. Et Sheamus, il enchaîne. Il enchaîne. Mais John Cena enchaîne aussi. Et il renvoie Sheamus justement dans ce coin. Et on met Sheamus sur cette troisième corde. La droite. Oui, John Cena. Et là. John Cena il est parti. Là. John Cena il est parti. Il veut vraiment battre le champion ce soir. Le champion extrême. Attention. La superplex. Oh. Superplex. Sheamus qui se relève. Attention. Regardez. Regardez Sheamus. Regardez Sheamus. Le powerbomb. Oh. Et John Cena qui se relève. Énervé. John Cena. Shoulder block de John Cena. Et encore un. Attention. La droite. La droite s'est esquivée. Le spin-out. Powerbomb. Et là. Sheamus n'est pas bien aligné. Voilà. Comme ça. Voilà. Et voilà. John Cena est parti. Pour ce que tout le monde connaît. Le You Can't See Me. Et le Five Knuckle Shuffle. Incroyable match. Quand même. Incroyable match. Attention. John Cena. Il est parti. John Cena. STF. STF. STF sur Sheamus. STF sur Sheamus. Ah. Sheamus. Et Sheamus qui résiste. Sheamus qui résiste. Sheamus qui résiste. Il se rapproche des cordes. Sheamus. Sheamus rapproche des cordes. Sheamus. Il va toucher. Voilà. Il a touché la corde. Heureusement pour Sheamus d'ailleurs. Heureusement. La droite. Attention Sheamus. Ouh. Il revient. Et brogue kick. De nulle part. Incroyable brogue kick. Il a repoussé John Cena. Et le tombé. Oh. Et John Cena qui s'est relevé de ce brogue kick. Incroyable. Incroyable ça aussi. Coup de la corde à linge de John Cena. Je ne pensais pas m'en relever. Pour être franc. Il s'est relevé du brogue kick. Ouf. C'est directement en premier. Et coup de pied encore. Et John Cena pour une deuxième fois de ce match. On sait ce que ça veut dire. S'il s'est relevé du deuxième brogue kick. C'est que je pense qu'il n'y aura pas de troisième. Et le five. Knuckle shuffle. Et là je serai à la place de Sheamus. Je craindrai. Et Sheamus qui se relève. Avec du mal. Et John Cena qui l'attend. Pour le double A. Et John Cena. Attitude Adjustment. Le troisième du match. Et probablement dernier. Le tombé 1, 2 et 3. La victoire de John Cena. Qui s'inscrit je pense dans un match pour le titre extrême. Et voilà le premier je crois. Le premier attitude Adjustment. Puisque la table était encore là. Mais Sheamus s'en est relevé. Et quel brogue kick. C'est vrai qu'ils sont extrêmes. Ce brogue kick. C'est vrai qu'ils sont... Ils chocent quand même. Là on va voir Sheamus qui passe à travers cette table des commentateurs. On va le voir. On va le voir. La gérée de l'olure et Michael Cook qui se pousse. Power 10 portable. Boom. Voilà. À travers cette table. C'est extrême. Là le white noise. Boom. On va peut-être pas voir le brogue kick malheureusement. Justina s'en est relevé d'ailleurs. Mais... Oh. Assez tôt d'ailleurs. Et là le troisième attitude à Chess. Mais c'est dommage. On voit aucun brogue kick. Mais... Mais rien que ça suffit. Et John Cena réussit à remporter la victoire. Et comme je l'ai dit. On va sûrement avoir droit à un match. Ce sera Hell Nacell dans un fatal 4-way match. Sheamus. Rémy Stario. Dean Ambrose. Et Sina pour le titre. Extreme. Probablement dans un Hell Nacell match. Donc ça risque de bien donner. À voir. À voir. À voir. Bravo à John Cena. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier Raw. Avant. Avant Hell Nacell. En attendant partez-vous bien. Et salut à tous. Ciao. Y'all a so-so.